... C'est un signe, honneur et un privilège pour moi de joindre ma voix à celle du maire de la ville de Bujumbura pour vous accueillir, Excellence, Madame la Première Dame de la République du Burundi et vous souhaitez une chaleureuse et cordiale bienvenue parmi nous pour procéder, pour présider les présentes cérémonies de lancement dans notre pays, du partenariat de la Fondation Merck et de la Fondation Bontou. C'est d'un cesseur enthousiasme et d'un plaisir à la mesure de l'événement que je prends donc la parole à l'occasion du lancement de la campagne Merck plus qu'une mère afin de renforcer l'autonomisation des femmes infertiles au Burundi. C'est avec l'expression de mes hommages, les plus différents, que je salue la présence parmi nous de Son Excellence la Première Dame du Pays qui a accepté d'être l'ambassadrice de Merck plus qu'une mère. Cette initiative novatrice contribuera à coup sûr à l'amélioration de la capacité de prise en charge sanitaire dans nos hôpitaux et à faciliter l'accès des populations aux solutions de santé existantes, spécialement en ce qui concerne la question de prise en charge de l'infertilité qui est d'abord une question d'équité et des droits humains. Nous saluons déjà la Fondation Merck qui, à travers son partenariat, a l'ambitieux de renforcer les capacités de nos professionnels de santé en ce qui concerne le traitement du diabète, de l'hypertension artérielle, du cancer et de l'infertilité. Un des aspects les plus importants dans la mise en œuvre de ce partenariat concerne l'appui à la formation de nos spécialistes de santé et, à juste titre, pour cette année 2019, 5 à 10 médecins s'est reformé en diabétologie pour une durée de 2 mois, 2 en oncologie pour une année et 2 autres en fertilité pour une durée de 3 mois. Pour l'année 2020, il est prévu également 5 bourses d'études en diabétologie, 2 en oncologie et 2 en fertilité. Ceci permettra à notre pays d'avoir ses premiers spécialistes de la fertilité et de l'oncologie. C'est pour cela que cet événement fera date dans l'histoire de notre système de santé en ce qui concerne l'offre des opportunités de formation aux premiers spécialistes de la fertilité dans le pays et celle de ces deux institutions philanthropiques. Ici, je cite la Fondation Merck et la Fondation Boundo. Excellence la Première Dame de la République du Burundi, en acceptant d'être l'ambassadrice de Merck, plus qu'une mère, votre rôle d'excellence la Première Dame du pays est crucial dans le plaidoyer, la prévention et l'éveil de conscience par l'éducation, l'information et la sensibilisation. Ce partenariat est en parfaite adéquation avec les objectifs visés dans les priorités du programme de développement durable du Burundi 2018-2027, dont l'objectif général est de transformer structurellement l'économie du Burundais pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et indéluant l'amélioration du bien-être social. Je termine mon propos en félicitant une fois de plus la Fondation Boundo et la Fondation Merck en les remerciant vivement pour tout leur soutien dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Dans la mise en œuvre de cette noble mission, vous pourrez toujours compter sur la disponibilité et la compréhension et la collaboration des autorités du ministère de la Santé publique et de l'État contre le SIDA pour l'atteinte de ces nobles objectifs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501